Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Bulli, qui est avocate au barreau de Paris. Bonjour Sarah. Bonjour Agna. Aujourd'hui avec Sarah, on va vous parler de violences sexuelles, notamment de viols et d'agressions sexuelles. Est-ce que Sarah, tu peux nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce que c'est qu'un viol aux yeux de la loi ? Oui, le viol est une infraction criminelle, qui est prévu à l'article 222-23 du code pénal et qui est défini comme tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Donc l'élément caractéristique du viol est l'absence de consentement de la victime. D'accord, est-ce qu'on peut revenir sur les points que tu nous as cités ? Qu'est-ce que c'est un viol par violence ? Oui, donc la violence est caractérisée principalement par les pressions corporelles qui sont exercées sur la victime pour l'amener justement à avoir le comportement sexuel souhaité. Et qu'en est-il de la contrainte ? Qu'est-ce que c'est ? La contrainte peut être physique, effectivement, qui rejoindrait la violence et peut également être morale. C'est-à-dire que la contrainte morale prendrait la forme de chantage, de menace également, de s'en prendre à la victime elle-même, à son entourage, des personnes qu'elle connaît, même assez bien. Point important à préciser, depuis la loi du 3 août 2018, la loi Schiappa, la contrainte peut être également considérée à travers la différence d'âge entre la victime et l'auteur. C'est-à-dire que parfois il y a une différence d'âge importante entre l'auteur du viol et la victime. Et cette contrainte serait effectivement suggérée par cette différence d'âge trop importante. Dans ce cas, la victime aurait, de par son jeune âge et cette différence d'âge, été contrainte d'effectuer l'acte sexuel demandé. Et qu'en est-il du viol par surprise ? Est-ce que tu peux l'acte sexuel qui a lieu notamment en trompant la victime ? Et l'affaire la plus connue est donc une femme qui a octroyé des faveurs sexuelles à un homme lors de son sommeil puisqu'elle a été trompée sur l'identité de l'auteur. La surprise est également un point qui est précisé à travers la loi Schiappa de août 2018. Eh bien, c'est également le manque de discernement de la victime. C'est-à-dire qu'une victime qui est jeune peut ne pas avoir le discernement nécessaire pour comprendre la portée et les conséquences de l'acte ou de la faveur sexuelle demandée. Et donc, on peut considérer que le rapport sexuel imposé à la victime soit un viol par surprise. Et dernier point, la menace. Qu'est-ce que c'est exactement ? Donc, la menace, on est sur le terrain de l'agression, un terrain qui va rejoindre à la fois la contrainte, la violence, et puis donc la menace classique, de s'en prendre effectivement à la personne de la victime, à son entourage, ou encore de dévoiler ce que l'on peut voir notamment dans les jeunes générations connectées, de dévoiler des photos, des vidéos sur internet. Ce genre de menace pour avoir des rapports sexuels, eh bien, c'est un viol par menace. Et est-ce que tu peux nous expliquer la différence qu'il y a avec une agression sexuelle ? Une agression sexuelle est un délit, d'accord, contrairement au viol qui est un crime. Donc, c'est un délit et il regroupe tous les actes à connotation sexuelle sans pénétration dans le corps de la victime. Donc, ces actes à connotation sexuelle ne sont pas désirés, ne sont pas consentis par la victime, ce qui est donc caractéristique effectivement de l'infraction d'agression sexuelle. Pour donner un exemple de ce que peut être une agression sexuelle, c'est par exemple des caresses sur le sexe, sur les seins, également sur les parties sexuelles de la victime, mais également l'utilisation de la langue, voilà, ce genre de comportement très sexué. Donc, c'est l'absence de pénétration sexuelle en fait ? Exactement. C'est vraiment la différence fondamentale entre le viol et l'agression sexuelle. Est-ce que tu peux nous dire si une pénétration par un objet ou par des doigts est considérée comme un viol ? Oui. Donc, la pénétration sexuelle est définie comme une pénétration par le sexe de l'auteur dans le sexe de la victime. Lorsque l'on parle du sexe de la victime, on l'entend au sens large, à savoir que l'anus fait partie de l'organe sexuel. Donc, une pénétration anale est considérée comme une pénétration vaginale lorsqu'elle est non consentie, c'est un viol. Donc, concrètement, toute pénétration imposée sur le corps de la victime est considérée comme un viol, ce qui inclut donc la pénétration avec un sexe, mais également, comme tu le précises, avec les doigts, avec un quelconque objet lorsqu'il est donc introduit dans le sexe ou dans l'anus de la victime. Et qu'en est-il d'une fellation forcée ? Est-ce que c'est un viol, ça ? Une fellation forcée est également un viol. Pourquoi ? Car c'est une pénétration du sexe de l'auteur dans la bouche de la victime, donc dans le corps de la victime. Depuis la loi d'août 2018, la loi récente, une fellation qui est faite sur le corps de la victime par l'agresseur est également considérée comme un viol. D'accord. Donc, pour expliquer clairement, lorsque la fellation n'est pas consentie, lorsque l'on est obligé de la faire ou lorsque l'on a subi, c'est un viol. Et qu'en est-il d'une pénétration subie pendant son sommeil ? Est-ce que c'est un viol, ça ? Oui. À partir du moment où il y a une pénétration, qu'elle n'est pas consentie de manière libre et éclairée par la victime, c'est un viol. Donc effectivement, ça rejoint le viol par surprise que l'on a vu en début de vidéo. Lorsque la victime est endormie, qu'elle n'a pas connaissance de ce qui lui est demandé, imposé et par qui, dans ce cas-là, effectivement, c'est considéré comme un viol. Et qu'en est-il du devoir conjugal ? Est-ce que c'est quelque chose qui existe ? Alors, lorsque l'on parle du devoir conjugal, on sous-entend l'exigence d'une vie sexuelle régulière entre les époux et ce est supposé finalement par la communauté de vie qui est entraînée par le mariage. Pour autant, le devoir conjugal n'implique pas qu'une personne mariée impose à son conjoint une relation sexuelle. Une telle relation constitue un viol aggravé. Puisqu'effectivement, en raison du lien marital entre les époux, c'est une circonstance aggravante que d'imposer un acte sexuel à son époux. Et cela vaut aussi bien pour les personnes mariées que pour les personnes vivant en concubinage et celles liées par un paxe. On va faire un petit point sur le consentement parce que nous en avons parlé en début de vidéo sur la définition du viol. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce qu'on entend par ce mot-là, consentement ? Donc, le consentement, de manière claire, on suppose que consentir un acte sexuel, c'est le dire, c'est le montrer physiquement. Et donc, à contrario, le refuser devrait se faire de manière aussi claire, de manière aussi précise. Pour autant, il est extrêmement important de prendre en considération que ce n'est pas aussi simple et que de très nombreuses victimes ne peuvent pas ni se débattre, ni s'enfuir, ni même s'opposer à l'agresseur. Et Sarah, qu'est-ce qu'il en est si une victime n'a pas pu réagir à cause de la peur, n'a pas pu se débattre, elle n'a pas pu dire non, par exemple ? Donc, c'est effectivement des cas très fréquents que les victimes n'arrivent pas à se débattre et à réagir fermement face à l'agresseur. Il y a plusieurs raisons, et des raisons qui sont extrêmement importantes et qu'il faut impérativement connaître pour comprendre ce phénomène, c'est le tsunami émotionnel ressenti par la victime. Concrètement, le docteur Salmona, qui est psychiatre et président de l'association Mémoires Traumatiques, l'explique très bien. Deux phénomènes se passent dans le cerveau de la victime, à ce moment-là, face à l'agresseur. On a ce qu'on appelle l'assidération, puis la dissociation. L'assidération, c'est effectivement un tsunami émotionnel qui peut entraîner des conséquences physiques et neurologiques très graves sur la personne de la victime. Et donc, pour tout simplement survivre, elle va se dissocier. Et donc, la dissociation, c'est tout simplement s'anesthésier émotionnellement pour éviter d'avoir à ressentir toute la souffrance qui lui est infligée. Et c'est scientifiquement et neurologiquement prouvé que cette anesthésie émotionnelle est vraiment liée à la souffrance qui est endurée. Malheureusement, ces phénomènes psychologiques sont très peu connus et de l'opinion publique et des magistrats qui ne sont malheureusement pas tous sensibilisés à ces deux phénomènes. Et pourtant, ce sont de véritables symptômes du traumatisme qu'a subi la victime. D'accord. Donc là, tu nous dis quelque chose quand même qui est fondamental, essentiel, que c'est une réaction qui est normale, en fait, et que c'est scientifiquement prouvé. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai en barre d'info les liens vers les sites concernés. Est-ce que Sarah, tu peux nous parler de l'inceste ? Qu'est-ce que c'est aux yeux de la loi ? Alors, c'est effectivement codifié au sein de l'article 222-31-1 du code pénal. Je le dis puisque ça n'a pas toujours été le cas. Donc, ils sont qualifiés les viols et les agressions sexuelles incestueux lorsqu'ils sont commis par un ascendant, donc qui sous-entend le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, par un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, mais également par un conjoint ou un concubin. Il fait également un partenaire lié par le PAX, donc qui a autorité sur la personne, donc autorité de droit ou de fait. Et cette incrimination de l'inceste permet donc de réprimer les relations sexuelles commises au sein de la famille. On va finir cette vidéo par les peines encourues. Est-ce que tu peux nous dire, Sarah, dans les deux cas ? On va commencer par le viol. Quelles sont les peines encourues ? Oui, donc le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Donc c'est 15 ans d'emprisonnement. On parle de réclusion criminelle puisque c'est une infraction criminelle. Et ces peines sont aggravées en fonction de différentes circonstances. Il existe de nombreuses circonstances aggravantes qui font passer la peine de réclusion criminelle à 20 ans. Lorsque le viol est commis notamment sur un mineur de 15 ans. Lorsqu'il est commis par un ascendant ou toute autre personne ayant autorité sur la victime. Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes. On pense notamment au viol en réunion. Donc voilà, il y a plusieurs circonstances aggravantes qui sont prévues par les textes. Le viol est également puni de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime. Et il est puni d'une réclusion criminelle à perpétuité lorsque le viol a été précédé accompagné au suivi d'actes de torture et de barbarie. Donc c'est un crime qui est jugé en cours d'acide, c'est bien ça Sarah ? Tout à fait. Et qu'en est-il des agressions sexuelles ? Effectivement, les agressions sexuelles sont punies de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Et il existe au même titre que le viol des circonstances aggravantes qui font donc monter ces peines pour l'agression sexuelle. On peut effectivement passer à 7 ans d'emprisonnement lorsqu'il a été commis dans certaines circonstances qui sont proches de celles listées dans le cadre du viol, à savoir lorsqu'il a été commis sur un conjoint, sur une personne vulnérable, lorsqu'il a été commis avec arme par ascendant. Et enfin, la peine la plus grave prévue pour l'agression sexuelle est donc de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il a été imposé sur un mineur de 15 ans. Merci beaucoup Sarah pour toutes ces précisions. J'espère que cette vidéo vous a été utile. La prochaine fois avec Sarah, nous allons vous parler de la prescription. D'ici là, je vais vous mettre en barre d'infos tous les liens utiles vers les sites concernés. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et d'ici la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.